Et donc un Rengar Jungle. Alors Rengar... Bon... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu de Rengar Jungle en LEC ? Franchement... Genre 1000 ans ? Franchement... Peut-être 1000 ans. Faut qu'il joue comme ça, Caps, en vrai... Attention au champ. Peut-être dans le style step de Caps ! Non mais c'est Caps ! Oh mais Caps ! Oh mais Caps ! C'est trop ! C'est trop. C'est trop ce joueur. Caps est en dehors de la légalité ! Il l'a annihilé ! On a peut-être quelque chose à faire ici avec Harry derrière. Bon flash de Yike. Alvaro qui force sa décision ici. Soupa qui trouve le slow. Mi-Kick sans difficulté. Peut-être Fresco qui va passer au travers du mur ici. Bon décalage de Frescovi. Encore un asso spirituel et le charme qui va connecter. Et G2 qui a été gourmand. Très gourmand. On se trouve dans cette riverbot. Double kill pour Frescovi. Alvaro qui ne va pas tomber. Mais G2 trop gourmand sur ce bot side. Bien trop gourmand. Positionnement trop ambitieux. Ils vont aller au bout. Ils vont aller au bout ici. Également les Malayoskoï. Il y a Rengar juste derrière. Oh la la ! Il s'est fait tacle ou pas ? Il est donc condamné. Il est donc condamné. L'arrivée de Yoya. Yoya ici qui va jumpy dans le Sama qui peut peut-être s'en tirer. Il va survivre. Mais l'arrivée de Frescovi devrait mettre fin à tout ça. Peut-on défendre dans le Sama. On ne s'en fout pas. Superbe défense des G2 ! Les G2 qui reviennent au niveau en termes de goal donc. Mais Mad ne lâche pas l'affaire. On sécurise ce dragon. Est-ce qu'il y a des voix de grubs dans cette game ? Je n'ai pas l'impression. Mi-Kids, ça c'est too much pour cette ward. Le kill, il faut le laisser à Yoya. Dans le buisson, il y a de bonnes chances qu'il le récupère. C'est Fresco finalement. Pourquoi un ulti de Nami est lâché dans cette situation ? Onsama, comment survivre ? Alvaro, j'ai cru qu'il allait mourir Alvaro. Quelle audace des Yoya quand même, quelle audace. Et là, ça peut passer avec Rakan qui flashe, non ? Oh, le combo est magnifique ! Et la botlane des G2 qui souffre ! Attention, Mi-Kids qui va se faire terminer finalement. Mais l'agro, la tour a été récupérée par Supa. Yaya qui intervient au dernier moment. Il est moyen de faire tomber Yoya et Lieko. Il y parvient ! Le double kill de Yaya ! Et il continue encore ! Il continue encore ! Il n'y a rien pour Alvaro, il n'y a rien du tout. Il est nu, il est nu, ce Rakan est nu ! Et le combo, Caps qui vient récupérer tranquillement son kill. Mais voilà, on a de l'amour pour Caps en 3-0. Caps n'a pas de flash. Et du dé d'un pour Amtama. Caps n'a pas de flash et comme tu l'as dit, il coûte cher actuellement. Il coûte cher. C'est le shot d'arm qu'on protège bien sûr. Quand t'es Bibi et Mirwin, tu peux pas être à 300% quand tu cliques sur l'autre, non ? Non mais eux, ils sont en train de mourir de rire. Oh là où ça flashe ? Par contre, il est pas là pour rigoler ici, il est allé chercher Yoya ! Il le punit parfaitement ! C'est un peu tôt par rapport au baron. On a surré, Miki, il se fait pulvériser. Alvaro peut-il s'en tirer, l'ultimate est utilisé, il court, il court, il sprint, il sprint. Oh là 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 là, il joue également avec le feu, Alvaro là-dessus, mais il survivra. Oh, le flank est assez intéressant pour Capscovi. C'est vrai que Capsco est bien positionné, mais s'il avance un peu plus, il va être repéré par la vision G2. J'imagine que son plan, c'est de passer au travers du pit. Il est pas mal ce spot, mais la vague de Nami va être terrible. La vague de Nami va être terrifiante. Oh, c'est récupéré par Yoya ! Yek n'a pas réussi à être assez difficile ici, mais la front line des MAD est en train d'exploser finalement ! Broken Blade dans la backline ! Broken Blade dans la backline ! Broken Blade qui vient arracher ce pas ! Caps qui surfe par-dessus ! Caps qui poste les mines ! Le flasheur de Capscovi ! Les MAD Lions sont finitaux ! Ah, c'est finitaux ! Et le Herald qui est en train de percer la base sur la midlane ! Transibaron Nashor automatique ! Et on a vu que Rengar n'était pas vraiment un personnage jouable dans la situation ! En fait, tu peux pas front to back avec Rengar ! C'est pas un champion qui est là pour front to back ! On est arrivés à ce stade dans la partie et... Malheureux ! Enfin, c'est... Non ! It's over ! C'est vraiment finitaux, finitaux pipo ! Alvaro qui a envie d'offrir un petit kill ! Il le vole au Q ! Oh la roquette ! Bien encaissé par Hans ! Et là Rengar quand ça joue dans ce spot ! Ça va, c'est un... Bah là c'est FF ! Ce n'est même pas un champion ! Est-ce qu'il trouve un one shot peut-être ? Mais non, il ne meurt pas, il meurt ! Il meurt, c'est un shutdown, peut-être un reset si ! Soupa, Soupa qui continue à bombarder ! Mirwin qui sauve ! Peut-être une trajectoire vers la backlane mais qui se fait tranquillement happé ! Et dépossé ! Et toujours cette front line G2 ! Impénétrable ! Bibi qui ulti en reverse quand même pour se repositionner ! Qui encaisse ! Attention l'engagement de Alvaro qui est tenté ! Mais le follow-up est moyen ici ! Regardez Liyoya, regardez Liyoya en bas de l'écran ! Il espère un angle ! Mais il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Miquitte qui lui balance des bulles ! Alors voyons voir les dégâts ! Ah, il est ping-wardé ! Ouais, Rengar, ouais ! Hum 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 ! Oh, l'engagement trouvée par Yag ! Et on termine le boulot ! Sur Soupa ! Soupa ! Victoire de G2 ! Respect au MAD ! Tentative de cheese ! Ça reste honorable ! Une des manières les plus spectaculaires de faire tomber le tyran européen ! Les surprendre, tout simplement ! Ils auront tenté ! Rengar, honnêtement, respectable ! On n'en voit pas beaucoup, mais on comprend pourquoi on n'en voit pas beaucoup ! Il est un champion principalement de solo queue, bien sûr ! Et victoire des G2 ! 1-0 dans ce BO3 ! Donc on bat un petit peu le mal par le mal sur la top lane, j'aime beaucoup ce TF qui sort un peu les G2 de cette draft délicate ! Qu'est-ce que oui à la décale, mais Mick X est là, peut-être en premier, l'entre qui ne va pas toucher malheureusement, et c'est Alvaro du coup qui pourrait décider de répondre ! Avec un sévère flash-in ici ! Ça met tout sur Yike ! Avec l'ignike, les auto-attaques, first blood sur Azir ! C'est dans la poche pour les Mad Lions et ils en veulent plus ! Mais attention à ne pas aller trop loin ! Par contre Caps veut en profiter, il veut punir cet overstay d'Elioya, ça va être un petit peu dur de sortir de là, il n'est pas passé de l'autre côté du mur, il y a le shield certes, mais insuffisant ! Mirwin devrait tomber, il va tomber, et maintenant Elioya se retrouve seul sous Tourelle, et va se faire cueillir par Broken Blade avec une énorme wave qui va être perdue ! Attention quand même, une situation dangereuse au niveau de la boite lane, il y a une belle wave qui a été stackée du côté de Alvaro et Stupa, Yoya qui n'a pas encore son niveau 6, mais Frescovi qui a fait le décalage également, et le dive qui est tenté à m'aider, jamais est-ce qu'on peut prendre un kill sur Alvaro ? Qui est déjà tombé, oh ça ressemble à un flop ici, mais malheureusement on va quand même prendre un double kill du côté de Stupa ici, on n'était pas là à temps pour Caps, Stupa qui ratisse ! Allez chercher un dive quand tu joues Xayah Ivern ? Bah respect ! Par contre Mirwin, un poil avancé ici, et du coup on va pouvoir récupérer le kill, attention à ne pas match ! Et la gold card de Broken Blade qui vient condamner le top laner de Mad Lions par contre, gros mouvement top side ! Est-ce qu'on a le temps de négocier ce Drake Marex ? Hummm... Stupa qui veut gratter la plaque, faut juste auto-attaque frérot ! Mais attends, il est meilleur en micro, donc il essaie de shot down les sbires tu vois ! Hop là il deny un max ! Parce que là ils mettent un peu de temps à décaler, Caps a eu le temps de faire le trajet du top vers le bot ! Oh par contre on se fait attraper du côté de Demi-Kick qui passe un petit peu à côté de sa game ici ! Ça tente la counter engage ! Le Drake est abandonné à 2000 points de vis, presque où il reste dessus, ça hésite ! Et au final, bah j'ai pas trop compris pourquoi ils sont restés 10 secondes sous la tourelle bot ! Parce que ça permet au mid jungle des G2 de revenir tranquillement dans la river et de tout simplement subtiliser ce dragon gratos ! On a certes concédé ce Drake mais au final, il a été fait assez tardivement ! Par contre ici, oh la cleanse peut-être un petit peu early du côté de Miroin mais suffisante ! Et le flash qui sera quand même réclamé sur la re-engage de la part de Caps ! On va essayer d'aller chercher le dive, Yike qui s'avance et qui va valider le kill sur un Varus qui ne vaut plus beaucoup d'argent ! 220 gold sur le top laner MAD ! Il n'a pas le droit de jouer au jeu Miroin ici ! D'un côté comme de l'autre, le flash de Caps, les deux summoners de Supa ! Oh et la partition impériale ici sur Ami-Kicks ! Qui avait été laissé en solitaire ! Et un kill récupéré par de nouveau l'Axaya de Supa ! Chose importante à noter, c'est que malgré la bonne situation du côté des MAD, on aura quand même deux dragons stackés pour les G2 ! Ouais, ouais ! Le Herald tout de même qui compense bien surtout s'ils arrivent à forcer cette tourelle mid ! Azir, Xayah, Ivern ! C'est de la folie ! Et ils vont même attraper une fois de plus ! Joueur G2 ! Et Caps, 1v1 face la Fresco ! Le 1v1 face la Fresco, l'ulti-buffer est pas mauvais du tout ! Caps qui se retrouve un petit peu bloqué ici, il tente l'ultimate ! Mais ça ne passera pas ! Il est cuit ! Sous la tourelle ! Shutdown ! Pour Fresco, oui ! Qu'est-ce qu'il a interrompu ? L'auto-attaque de la toure ? Écoute, en tout cas, on a pu récupérer ce kill ! Un solo bolo pour Fresco et on va pouvoir, bien évidemment, immédiatement se positionner autour du Baron Nashor ! Aïe, Aïe ! Flip fort, ça flippe fort, ça deny la plante, mais Aïe qui va sauter dedans, il y a la ping dans le pit ! Il a la vision sur les HP ! Et il va y aller dans un instant, normalement il y va ! Mais il y va trop tard ! Le Azir aura récupéré l'objectif ! Aïe, aïe, aïe ! C'était dur ! Très dur ! Et G2 qui se fait complètement balader dans cette game ! On en parlait déjà à la draft, Max ! C'était compliqué et... D'autant plus maintenant ! Et la compobade n'est pas trop mauvaise pour Six, en plus ! On va faire attention à ces dragons tout de même, je ne sais pas qu'il se fait attraper ! Il n'a pas eu le temps de mettre son ultimate ! 1000 gold dans la banque pour Cavs ! Et là, ça enchaîne ! Il n'y a plus de Xayah ! Ça court tout droit du côté du TF ! La gold card est envoyée ! Il y aura une cleanse ! Est-ce qu'on a assez de dégâts ? Non ! Pas suffisant ! La Bégane Troncate qui va toucher ! Le sniping de Hansama ! Un kill de plus ! 1000 gold dans la poche du mid laner des G2 ! Et directement, on est de retour ! On va chercher la T1 mid, la T2 ! Est-ce qu'on réengage ici au niveau de la mid lane ? Mick X qui est allé un petit peu trop loin ! C'est peut-être un petit peu chauffé ! Allez, Fresco, oui ! Fresco, oui ! Qui pouvait bien clean up ! Ah si, quand même ! Sur Fresco peut-être ! Il y a encore un flash ! Le full testé ! La partition impérale qui est bonne ! Alvaro qui temporise bien ! Mick X qui est là ! Les dégâts peut-être de Hansama ! La Megadest Rocket qui passe malheureusement à côté ! Et Mirwin qui est là de retour ! Et Soupa également un kill ! Récupéré par Alvaro cette fois-ci ! Quelle réaction de Alvaro ! Honnêtement, aujourd'hui ! C'est pour ça qu'il s'est fait griller ! Attention Mirwin ! Est-ce qu'il a toujours sa cleanse ? Oui, est-ce que ce sera suffisant ? Je ne pense pas ! Broken Blade distribue les cartes ! Comme un réel magistrin ici ! Un kill de récupéré ! Alvaro ! Qui devrait peut-être tomber ! Se faire intercepter par Yike ! Et non ! Le joueur sacrifié ! Mirwin actuellement a un bot intermédiaire ! Attention ! Une réengagement de Mick X ! Il a un flash ! Mais il se fait complètement pulveriser ! Mick X ! La réengagement de shutdown ! Et récupéré par Yike ! On s'est fait avoir pour Fresco ! Et Fresco par contre c'est une grosse perte ! Pour les Mad Lions ! Grosse erreur ! Se prendre un grab comme ça ! Sachant que t'as Ivern et tout pour FaceCheck ! Un petit peu carton rouge ! Fresco qui faisait une très bonne game ! Qui n'était pas mort ! Mais cette erreur peut coûter très très cher ! Comment vont-ils défendre ? Qui a encore son ultimate et son flash ! Il peut faire des folies avec SacZaya ! Mick X ! Très bon zoning ! Qui crée de l'espace ! Ici Elia ! Qui ne pourra pas avoir de tentative de steal ! Les G2 savent maîtriser ce genre de situation ! Soupa se retrouve au milieu des dalles de la Thalia ! Mais tout ira bien ! Il a consommé des grosses TD ! Par contre de l'autre côté de la carte ! Encore une fois ! Une destinée décisive de la part de Broken Blade ! Qui vient trouver le kill ! Est-ce que ça veut chauffer ? Ou ça peut être des reset pour Ansaba ! Les barres de pointe visent son lot ! Les reset pour arriver Fresco ! Oui qui prend ses responsabilités ! Mais ça ne tombera pas ! Ça ne fera pas assez la différence ! Et du coup Ansaba a le temps d'envoyer un Max de Rocket ! Et de découper les Mad Lions ! Et les G2 qui nous rappellent pourquoi Ce sont eux les maîtres de l'Europe ! Même dans une situation pourtant catastrophique ! Ils viennent chercher catch après catch, Mouvement après mouvement ! Chaque joueur Mad Lions ! Et vont partir à la recherche de cette deuxième victoire dans ce BO ! Mirwin qui est à la défense mais tu le disais ! Actuellement c'est un demi-joueur ! Il ne peut pas forcément défendre pour ses coéquipiers ! Il va tout de même prendre l'équipe sur Mick X ! Mais c'est insuffisant ! Et le dernier proc de Ansama va valider cette tourelle ! Et le Nexus adverse 2-0 pour G2 qui avance ! Quel game ! Quel comeback des G2 ! Honnêtement on a de très belles parties dans ces playoffs ! Ce n'est pas le même League of Legends que nous avons eu dernièrement ! C'est parti !